Suite des vidéos sur les fractions, nous allons voir comment comparer des fractions. Nous allons voir plusieurs stratégies pour le faire. La première stratégie consiste à comparer avec l'unité. Et pour cela, on va utiliser une propriété qui nous dit que, dans une fraction, si le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. C'est-à-dire que, clairement, la fraction 7 huitième est plus petite que 1, car 8 est plus grande que 7. Donc, en comparaison avec des pizzas, si je reprends 7 parts d'une pizza qui a été coupée en 8, j'ai mangé moins qu'une pizza complète. Inversement, si je prends 8 parts d'une pizza qui a été coupée en 7, eh bien, j'ai mangé plus qu'une part complète de pizza, car 7 est plus petite que 8. Du coup, parfois, cela pourra nous être utile pour comparer deux fractions si l'une est plus grande que 1 et l'autre plus petite. Et un exemple classique pourrait être, par exemple, de comparer 18 dix-septième avec 18 dix-neuvième. Eh bien, 18 dix-septième est clairement plus grand que 1. 18 dix-neuvième est clairement plus petit que 1, car le dénominateur est supérieur au numérateur. Et donc, la première fraction, 18 dix-septième, est supérieure à 18 dix-neuvième, sans calcul. L'une est plus grande que 1, l'autre plus petite. On peut, comme ça, arriver à hiérarchiser, à classer deux fractions par rapport à 1. Cela ne marche évidemment pas tout le temps. Et que si deux fractions ont le même dénominateur, alors, elles sont rangées dans l'ordre de leur numérateur. Donc, si elles ont le même dénominateur, c'est le numérateur qui décide. Si on me demande, par exemple, de comparer 7 onzième et 9 onzième, eh bien, je m'aperçois que ces deux fractions ont exactement le même dénominateur, qui est onzième. Je compare les deux numérateurs. Il y a 9 et 7. 9 est plus grand que 7. Du coup, je peux en déduire que 9 onzième est supérieur à 7 onzième, car 9 est plus grand que 7. Lorsque deux fractions ont le même dénominateur, c'est assez facile de les comparer. Un petit peu plus subtil, quand deux fractions ont le même numérateur. Et là, on a cette propriété qui nous dit que si deux fractions ont le même numérateur, alors elles sont rangées, attention, dans l'ordre inverse de leur dénominateur. Dans l'ordre inverse. Regardons voir cette application. On me demande de comparer 11 septième et 11 neuvième. Je vois que deux fractions ont 11 au numérateur. Ce qui les distingue, c'est les dénominateurs. On a illustré à gauche. Donc, admettons, des pizzas coupées en 7, et j'ai 11 parts. Et à droite, des pizzas coupées en 9, et j'ai 11 parts. Donc, on a dans les deux côtés, on a 11 parts, mais il vaut-il mieux avoir 11 parts d'une pizza coupée en 7, ou 11 parts d'une pizza coupée en 9 ? Évidemment, moins on a fait de parts dans la pizza, plus le dénominateur est petit, plus les parts vont être grosses. Et donc, un nombre de parts égales, il vaut mieux que le dénominateur soit petit. Une part coupée en 7 est plus grande qu'une part coupée en 9. Et donc, si je dois prendre 11 parts, soit à gauche, soit à droite, la part sera plus importante dans les parts coupées en 7. Fraction, le même numérateur. Comme 9 est plus grand que 7, attention, 11 neuvièmes est plus petit que 11 septièmes. Ils sont rangés dans l'ordre inverse des dénominateurs. Une autre stratégie qui peut fonctionner pour comparer deux fractions, c'est de les comparer à la valeur décimale. C'est-à-dire que pour comparer deux fractions, il suffit de comparer les ordres de grandeur de leur partie décimale. Par exemple, si on me demande de comparer 2 tiers et 3 quarts, je peux illustrer par un petit dessin, mais le dessin n'est pas forcément extrêmement parlant. On a l'impression que 3 quarts est plus grand. Ce n'est pas forcément évident. On peut effectuer les deux quotients, 2 divisé par 3 et 3 divisé par 4. On sait que 3 quarts est égal à 0,75, et 2 tiers, en effectuant le calcul, on obtient environ 0,67. 0,75 est plus grand que 0,67, donc 3 quarts est supérieur à 2 tiers. Quand on peut utiliser la partie décimale, on aurait tort de s'en priver. Toutes ces méthodes sont sympathiques, mais elles représentent une somme de cas particuliers. Nous allons voir maintenant une méthode générale qui marche tout le temps, qui n'est pas forcément la plus simple, mais qui marche systématiquement. Elle nous consiste à dire que pour comparer deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur et comparer ensuite les numérateurs. Donc la stratégie va consister à tout élever au même dénominateur. Si on me demande de comparer, par exemple, 3 septième et 8 vingt-et-unièmes, la fraction 3 septième, je vais essayer de la mettre en vingt-et-unièmes. Pour la mettre en vingt-et-unièmes, j'ai multiplié le dénominateur par 3. Je vais donc multiplier en même temps le numérateur par 3, et les deux fractions seront égales. 3 fois 3, 9. Donc 3 septième est égal à 9 vingt-et-unièmes. Comparer 3 septième et 8 vingt-et-unièmes, ça revient à comparer 9 vingt-et-unièmes avec 8 vingt-et-unièmes. On s'aperçoit alors que les deux fractions ont le même dénominateur, et donc on va comparer les deux numérateurs. Et donc 9 étant plus grand que 8, on a 9 vingt-et-unièmes qui est supérieur à 8 vingt-et-unièmes, et donc en fait 3 septième est supérieur à 8 vingt-et-unièmes. Si on veut faire un petit bilan des différentes façons de comparer deux fractions, on peut comparer avec l'unité, si l'une n'est plus grande que 1, l'autre plus petite que 1, cela marchera bien. Si les fractions ont le même dénominateur, il suffira de comparer les numérateurs, c'est une deuxième stratégie. Si les fractions ont le même numérateur, alors on va les classer dans l'ordre inverse des dénominateurs, un exemple a été donné, c'est une troisième possibilité. On peut quatrièmement comparer avec la valeur décimale, en effectuant les deux quotients et en les comparant. Mais cinquièmement, la méthode la plus générale, c'est de mettre mes deux fractions au même dénominateur et ensuite de comparer les numérateurs.